bonjour et bienvenue dans mon cinquième épisode de podcast créatif je suis la puce à l'aiguille sur instagram anianca4 sur ravelry et dans la vraie vie je m'appelle Léa alors bienvenue je suis contente de vous retrouver j'ai moins de contenu aujourd'hui à vous présenter mais bon c'est pas grave ça fera pas une vidéo d'une arnie c'est pas plus mal je voulais vous remercier d'avoir été nombreuses à participer aux concours que ce soit sur instagram sur youtube et puis féliciter les gagnantes qui normalement j'espère devraient recevoir ce que j'ai posté la semaine dernière mais bon la poste en ce moment c'est un peu compliqué donc j'espère qu'elles vont recevoir assez rapidement leurs cadeaux et et puis bah merci encore de d'être toujours plus nombreux à me suivre nombreux et nombreuses surtout et voilà on va rentrer dans le vif du sujet et cette fois je ne vais pas oublier de vous dire ce que je porte puisque je sais pas quand je démarre je suis toujours un peu dans un brouillard donc aujourd'hui je porte un modèle que normalement beaucoup d'entre vous connaissent c'est le brunches and butts de caribostic oach que j'ai fait en fonti mongolia 3 si je dis pas de bêtises si c'est ça et que j'ai fait je sais plus si c'est l'année dernière ou il ya deux ans je l'avais fait dans le cadre du cal de long avec l'ana qu'elle faisait un cal jacquard un petit retour vite fait sur cette laine elle est très chaude très agréable très très douce elle bouloche un peu mais en fait j'ai jamais pris le temps d'enlever les en même temps la laine faut savoir que ça bouloche s'il n'y a pas de nylon ou deux choses comme ça ça bouloche au moins une fois donc je l'ai jamais rasé mais en même temps ça va c'est pas catastrophique au niveau de la luminosité bon c'est toujours un peu pareil c'est toujours un peu crac crac ici même j'essaierai de d'augmenter la luminosité après et en dessous le chemisier enfin la chemise melilo de direndo en flanel à carreaux et j'avais fait la surmanche courte voilà cette fois j'ai pensé je vais procéder comme d'habitude partie tricot d'abord couture ensuite je vous indiquerai le nombre de minutes pour séparer les deux parties je vous présenterai d'abord projet terminé projet en cours et projet à venir avec éventuellement des achats quoique là en même temps mon achat j'aurai rien à vous montrer parce que je les ai pas reçus mais je vous en parlerai un peu et et puis pareil pour la couture et oui je voudrais m'excuser d'avance j'ai pas répondu aux commentaires de la vidéo précédente il faut que je rattrape mon retard j'ai pas eu le temps j'ai eu deux semaines qui était vraiment très très chargé j'ai lu tous les commentaires et d'ailleurs il y en a qui vont bien me servir donc et puis il y en a d'autres qui m'ont beaucoup fait rigoler enfin bref je il faut que je réponde mais entre l'histoire du concours et tout mais mine de rien en fait ça prend quand même pas mal de temps à organiser donc je vais essayer de répondre et de rattraper mon retard à la limite pendant pendant le montage enfin pendant que ça exporte si j'ai un peu de temps je le ferai aujourd'hui enfin bref on va commencer par la partie la partie tricot j'ai trois projets terminés à vous montrer par contre ce sont des accessoires il n'y a pas de grosse pièce parce que je vous avais dit il fallait qu'on s'équipe un peu en bonnet moufles et compagnie en en cours j'ai un en cours il y a aussi le bonnet vous commencez si vous me suivez vous commencez à savoir que quand j'en mets un de côté malheureusement j'ai beaucoup de mal à reprendre et et puis je vous parlerai de la partie couture après alors en projet terminé vous aviez vu au dernier épisode que j'avais commencé j'étais vraiment au tout début j'avais commencé les moufles norvégienne de totoro qui est un modèle gratuit sur ravelry donc moi je l'ai fait en qualité soft team de cheval blanc et je vous ai pas mis l'étiquette bon c'est une je vous dis ça maintenant je crois que j'avais expédition ahaha alors c'est donc la qualité soft team de cheval blanc une laine que j'avais acheté en déstockage qui contient 80% d'acrylique et 20% de polyamide elle mettre 150 m pour 50 grammes donc c'est pas mal et se tricote en quatre quatre et demi alors je vais tricoter moi pour les moufles dans la taille d'aiguilles recommandé par le patron c'est à dire trois et demi si je ne dis pas de oui c'est ça en trois et demi je les ai fait en aiguilles double pointe désolé pour celle qui notamment pour eux tu te reconnaîtras mais un jour tu vas les faire c'est obligé je suis désolée pour le bruit derrière je sais pas mais mes chats sont partis pour se faire comme dirait mon mari une touquette donc j'espère qu'ils vont se calmer sinon je vais être obligé de couper les j'ai remis un tapis alors je sais pas le tapis ça rend les chats complètement fou bref patron très bien expliqué pas de soucis il ya en première partie les explications écrites pour le montage et tout ça et pour vous aider dans la lecture du diagramme après il ya la lecture du diagramme il ya un diagramme pour le dos un diagramme pour chaque paume et des diagrammes pour chaque pouce alors moi les pouces je ne les ai pas fait tout simplement parce que comme le le dessin est assez petit et que moi avec la laine qui peluche c'est forcément la définition du point est quand même vachement à me nuiser donc je me suis dit me prendre la tête pour qu'au final on voit pas le dessin je trouve ça un petit peu dommage donc du coup voilà je vous les montre je vais bien vous les montrer porté hop voilà et là alors ici je mettais j'étais à fond dans un film et du coup j'ai fait le diagramme comme ça j'ai pas regardé sur deux rangs et du coup ça va tout décaler mais en même temps ça se voit pas donc hop ça c'est bon diagramme ici et à le celui qui n'est pas bon en fait vous voyez par exemple ici il ya deux petites noix à rôde qui se touchent alors que normalement elles sont censées être les unes à côté des autres nous font c'est pas catastrophique donc voilà c'est une laine qui a beaucoup de poils donc forcément le point notamment bas voilà sur l'écriture en bas c'est écrit totoro bon je me suis dit me prendre la tête pour avoir un résultat qui sera peut-être pas complètement satisfaisant du coup j'ai préféré prendre le parti de ne pas les faire j'ai commencé par celle-ci j'ai suivi le patron pour celle ci sauf que j'avais pas calculé déjà j'ai des grandes mains et en plus j'ai des ongles longs donc la deuxième j'ai fait l'ouverture du pouce un ou deux rangs plus bas parce que là du coup moi mon il faudrait qu'elle soit ici et elle remonte un peu sachant qu'au blocage elle ne s'est pas étendue donc j'ai pas pu rattraper alors qu'ici voilà bref je suis plus à l'aise dans celle là que dans celle là après c'est pas catastrophique mais elle le marque dedans que c'est à titre indicatif l'endroit où ouvrir pour le pouce et que selon la taille de votre main arrivé à l'ouverture du pouce on met des mailles en attente sur un fil en plus un fil annexe et elle le marque à cet endroit là de d'essayer de faire attention par rapport à la taille de sa main on a tous des mains différentes et là c'est une taille standard par contre je crois pas qu'elle donne la dimension de la main ou la dimension de la moufle finie non il n'y a pas la dimension alors si j'ai le courage si je vous promet rien mais si j'ai le courage je pourrais éventuellement mesurer ma main et mesurer mes moufles pour avoir à titre indicatif enfin un repère en fait non parce qu'il n'y a pas écrit après c'est peut-être écrit dans la page du patron je n'ai pas regardé sur elle donc voilà pour mon premier projet terminé c'est la première fois que je fais des mitaines ça se fait très très vite moi j'ai mis un chouïa de temps en plus parce que c'est une période où j'ai pas eu trop le temps de tricoter donc voilà mais une fois que c'est sur les aigus une fois qu'on s'y met ça va très vite j'aime bien parce que sur le côté il y a le petit détail ça fait il y a deux mailles jaunes une maille rouge donc ça fait une petite lisière tout autour et puis le petit parapluant bon moi j'adore je me suis beaucoup amusée à les faire je sais pas trop ce que je pourrais vous dire de plus dessus j'avais le bon échantillon donc j'ai touché à rien j'avais fait mon échantillon avant et du coup cette laine qui normalement se tricote en 4, 4,5 en 3,5 ça passe très bien au début je voulais pas faire les côtes en 3 parce que j'avais peur que ça fasse un point trop serré et au final je me dis que j'aurais pu parce que voilà j'ai encore gardé une grande élasticité voilà pour ce projet terminé donc j'avais prévu de faire un ensemble avec mon charles bonheur roman que je vous ai présenté dans l'épisode d'avant les moufles de Totoro qui sont là et je vous avais dit il y a deux semaines que pour aller avec je ferais le bonnet le bal de Soprano Hat qui est aussi un patron gratuit sur Ravelry c'est un patron de Audrey Borigo alias Jan Flex sur Instagram pour qui j'avais déjà fait des tests donc je sais que ces patrons sont très bien faits très bien expliqués celui-ci est en anglais mais très franchement il n'y a pas besoin d'énormes notions en anglais ça se fait très bien d'ailleurs pour celles qui souhaitent commencer à tricoter en anglais sur le site Tricotin il y a tout un dictionnaire français anglais des termes de tricot je ne sais pas s'ils ont fait pour le crochet ou autre mais en tout cas il y a pour le tricot donc ça vous explique que castone ça veut dire montée que stitch c'est... bref c'est les mailles knit stitch, purl stitch donc knit à l'endroit, purl à l'envers bref ça vous donne en fait tout ça donc je vous mettrai le lien direct du dictionnaire dans la barre d'infos pour celles qui souhaitent... moi j'ai commencé à tricoter en anglais comme ça et ça se fait très rapidement parce qu'en fait les termes qui sont utilisés sont toujours les mêmes et au final c'est pas comme en français où on fait quand même beaucoup de fioritures dans la manière d'expliquer les choses en anglais c'est beaucoup plus concis c'est beaucoup plus court et beaucoup plus clair je trouve alors que pourtant je suis nulle en anglais donc voilà pour revenir au patron donc vous avez le diagramme qui se fait en trois couleurs je vous avais expliqué que moi je voulais le faire en trois couleurs avec en troisième couleur un gris pailleté ça ne fonctionnait pas, ça ne ressortait pas du tout et du coup le dessin se lisait beaucoup moins bien donc j'ai décidé de ne pas le faire et comme j'avais de la fill light noire et impossible de remettre la main dessus ça doit être encore dans les cartons du déménagement donc c'est pas grave je l'ai fait en deux couleurs et il fonctionne aussi très bien en deux couleurs je suis ravie donc toujours dans la même qualité de laine puisque le but c'était d'avoir un ensemble donc voilà vous avez cette croix d'ailleurs si vous avez regardé je crois que c'est dans le dernier épisode de podcast de Yarnflex où elle explique le pourquoi du comment de ce motif là ses inspirations, d'où ça vient et tout ça c'est très intéressant hop désolée j'ai un chat d'engorge et j'ai mis un pompon j'ai fait avec les restes de laine il me restait juste un peu de jaune donc je me suis dit je vais le passer dans le pompon et je fais mes pompons avec cette petite chose là un pompom maker donc en fait vous hop vous enroulez là vous refermez vous faites la même chose de l'autre côté vous refermez vous coupez vous mettez un fil entre les deux et après sans casser hop vous sortez votre pompon très pratique et j'avais acheté un kit il y a plusieurs tailles dedans donc voilà le patron est comme je vous le disais très clair très lisible j'ai pas eu de problème alors le diagramme est extrêmement additif c'est à dire que quand je l'ai commencé je l'ai fait d'un seul tenant je devais faire à manger j'étais là bon allez je m'arrête là je vais mettre l'oie bouillée je reviens et puis tic 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 en plus c'était un moment où mes filles étaient à fond dans des cahiers de coloriage donc je me suis dit bon bah ça on mangera un petit peu plus tard la mauvaise mère qui va absolument faire son tricot mais c'est pas grave euh je vous rassure elles ont quand même mangé à une heure somme toute très raisonnable puisqu'il y avait collé dans moi euh pour fixer mon pompon j'ai gardé des fils plus longs et je les ai passés à travers pour faire un petit nœud comme ça s'il s'abîme et que j'ai besoin d'un jeu je peux l'enlever le alors c'est dommage parce qu'avec le pompon on vend bien j'aurais peut-être dû prendre des photos parce que j'avais pris des photos j'ai bien peu de temps à mettre le pompon dessus parce que je voulais le peser pour le tournoi de Knittich et forcément bah le pompon ça rentre pas dans du tricotage donc j'ai pas pesé avec le pompon et j'aurais dû à ce moment là prendre une photo pour vous montrer la finition en rosace que je trouve qui est très jolie en fait vous n'êtes même pas obligé de mettre le pompon parce que la rosace à la fin est vraiment très jolie donc je vais vous le mettre pour vous montrer toujours pareil je sais jamais où est l'endroit de l'envers ça doit être ça ça doit être manquant hop alors avec les boucles d'oreilles c'est pas pratique voilà donc au niveau de la taille c'est nickel il englobe pile poil les oreilles ce qu'il faut je me prends toujours le bout d'oreilles dedans mais c'est pas grave je ne l'ai pas bloqué je ne l'ai pas lavé bloqué je sais pas si je lave donc normalement elle bouge pas trop trop celle-ci puis bon c'est du jacquard donc ça va pas non plus bouger ça va pas s'étendre comme mon châle avec mon pompon et du poisson franchement ça fait pas trop bien en plus mon manteau est rouge donc à sortie avec ça fait ça fait assez pétant autant vous dire que je ne passe pas inaperçue devant la sortie de l'école donc voilà c'est tout pour mes projets terminés pour moi ensuite j'avais fait j'ai fait le getting warmer de espace tricot melissa clulo qui est donc un modèle de colle un gros colle doudou qui se tricote en aiguille numéro 6 si je ne dis pas de bêtises oui et donc moi je l'ai fait avec je vous les ai pas prises le mes restes de julia de chez zeman que j'avais acheté pour faire les wilderness twitter de valetknit avec les papates hop donc j'ai utilisé je vous sens sur le cul j'ai utilisé du rouge et du gris donc c'est celle ci qui met 170 mètres pour 100 grammes alors autant vous dire que comme pour le tournoi de nittich j'avais juste fait ça et que ça va pas chiffrer très très loin je me suis dit il faut absolument ça monte vite ça va vite donc je vais me rattraper avec ça et donc voilà la bête hop alors j'ai pas complètement suivi le patron déjà de 1 parce que mon mari me dit les rivières comme ça je suis pas fan mais j'aime bien sur l'envers donc déjà au lieu d'avoir normalement on a cette finition là en bas c'est à dire qu'on a quelques rangs de jersey en droit et après on commence les côtes bah lui il a le jersey en vert ce qui est un peu catastrophique il s'en fiche lui il sait pas de tout ce qu'il regarde parce que je me suis dit bon on peut faire sympa mais non il les met pas dans ce sens là donc c'est pas grave je l'ai fait dans ce sens là normalement il se tricote en rond moi je l'ai tricoté en aller-retour parce que j'avais pas envie de faire des rangs de jersey en vert le but c'est d'aller vite sur ce type de projet c'est vrai que moi j'ai du mal à me lancer à tricoter des accessoires je sais pas pourquoi j'adore les avoir mais j'ai du mal à les faire après je sais pas il y a quelques années j'ai fait 3 énormes châles 4 grand châle d'un coup pour Noël pour mes belles soeurs, ma belle mère et tout et je sais pas si j'ai peut-être dégoûté de faire des accessoires enfin voilà cela dit je voulais que ça aille vite donc je me suis dit bah je vais faire que du jersey en droit mais je voulais garder ce côté point mousse ce qui fait que donc là vous avez la jointure et en fait elle ne se voit pas j'ai hésité à prendre à filmer pendant que je le faisais pour vous montrer et donc sur l'envers ça donne ça donc en fait j'ai tricoté un rang donc toujours en jersey en droit je tricote un rang je fais un un wrap and turn sur la maille d'après donc j'avais mis un nano marqueur pour marquer donc la maille après l'anneau marqueur wrap and turn je retourne mon travail rebelote et arrivé au wrap and turn il n'y a pas besoin de le tricoter avec vous pouvez mais pour le coup comme c'est du point mousse on voit absolument pas la différence que vous le tricotiez avec ou pas et après on repart rebelote mais avec la deuxième couleur et en fait on fait constamment ça ça permet du coup de ne pas avoir la jointure en spirale avec des rayures décalées la finition à l'intérieur et bon ça je trouve ça propre ça fait un petit fil tiré en fait il y a un petit fil tiré tous les deux rangs et puis du coup ça va beaucoup plus vite alors cette partie là a été longue parce que ici c'est rythmé parce que vous avez donc c'est expliqué dans le modèle tous les temps de temps vous avez une diminution pour avoir cet effet justement de un peu de trapèze mais alors du coup arrivé à là il faut faire tout ça en droit en jersey en droit moi j'aime bien le tricot zéro cerveau mais par exemple quand je vais en balade quand je suis à la boxe avec les filles que j'attends qu'elles aient fini enfin ce genre de choses sinon c'est vrai que moi j'aime bien quand on réfléchit un petit peu c'est vrai que sur cette partie là j'en avais marre j'en avais marre au bout d'un moment je mesurais, je mesurais, j'arrivais pas à la bonne taille alors j'ai dit à mon âme je dis bon arrivez là ça te va et puis en faisant ça j'ai mesuré j'ai dit oh bah quand on tire un peu dessus ça fait la bonne taille j'ai triché et au final j'ai bien fait parce que ça lui va très très bien je vais vous l'essayer sur moi j'ai pas de photo portée sur lui je suis désolée j'ai tout simplement pas pensé à en prendre alors je vais encore me prendre les boucles d'oreilles non ça va et donc le but c'était d'avoir un grand parce que quand il part faire la balade du chien il ne met pas de manteau en fait il met ces gros pulls que je lui ai tricotés mais comme il supporte pas les cols roulés il a rien pour mettre autour du cou alors ne cherchez pas pourquoi il supporte pas les cols roulés mais il voulait un truc avec un col montant mais du coup voilà c'est vrai que c'est quand même vachement large autant il peut le remonter autant il peut le laisser comme ça voilà il est pas serré il supporte pas d'avoir le cou serré donc donc voilà ça tient super chaud il a voulu absolument le mettre ce week-end alors qu'il faisait 11 degrés donc il avait chaud il en pouvait plus on va chercher il a tellement attendu son col que enfin tellement il me l'a demandé il l'a eu deux semaines après ça va c'est pas non plus je pense que il y a pire il y a des pulls qu'il a attendu pendant un an donc voilà ah forcément donc ce modèle si vous cherchez un modèle de col qui permet en plus d'épuiser votre stock de laine c'est pas mal j'ai alors là il y avait marqué dedans qu'il fallait trois échevaux de donc 300 mètres j'ai pas eu si ah bah si j'ai pas utilisé 300 mètres pareil comme je l'ai utilisé pour le tournoi non j'ai pas utilisé 300 mètres parce que je crois que j'ai validé en tout 300 mètres j'ai même pas attrapé un juif de bronze j'ai vraiment pas eu le temps cette semaine donc bref j'ai utilisé moins que ce que le patron préconisait mais comme je vous l'ai déjà dit bon déjà je pense que je suis pas il manque 2 cm et je de toute manière j'utilise toujours moins que ce que les patrons préconisent donc voilà pour les projets terminés c'est tout ce que j'ai à vous présenter comme je vous ai dit il n'y a pas énorme mais bon c'est déjà pas mal et puis voilà c'est fait je pense que je me referais une semaine complète de modèles comme ça pour finir les lopta des filles mais bon c'est vrai que du coup ça fait une semaine complète à pas faire de pull ou de gilet à pas faire de jacquard c'est pas grave c'est pas catastrophique pour les projets en cours je vous avais parlé la semaine dernière alors c'est ça que je trouve formidable c'est qu'autant avant que je fasse des podcasts j'étais une vraie girouette tout le temps à changer d'avis sur ce que je faisais et le fait de faire le podcast je me dis bah non j'aurais dit que j'allais leur présenter ça au prochain épisode si je présente pas ça va vous mettre du coup ça me permet aussi de me faire un peu pas violence parce que c'est des modèles que j'adore tricoter enfin voilà mais voilà ça me permet de m'y tenir ce qui en soi n'est pas mal donc je fais le Sticks and Steel de Vera Valimaki qui est un patron payant sur Ravelry tuc 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 donc c'est un gilet avec un grand colchal en pointe mousse et avec devant deux grands pans triangulaires je vais vous montrer pas pour le dessin technique voilà je fais la taille S j'avais hésité avec la taille XS mais déjà moi quand j'ai fait mon échantillon j'ai pas utilisé le type de laine préconisée donc j'utilise la country tweed de chez cheval blanc qui fait 100 mètres pour son gramme j'espère que vous allez voir et qui se tricote en 4,4,5 avec un échantillon de 19 mailles là il fallait une laine qui se tricote en 6 avec un échantillon de 16 mailles je voulais absolument utiliser cette laine ça fait quand même près d'un an que je cherche un patron qui fasse tilt enfin bref pour utiliser cette laine là puisque encore une fois c'est une laine que j'avais utilisée pour mon homme qu'il a pas supporté parce que dedans il y a de l'alpaga donc il y a 74% d'acrylique, 10% de laine, 10% d'alpaga et 6% de viscose alors c'est intéressant parce que Anna de Lana et Trico Audrey de Yandflex je suis entièrement d'accord avec elle, elle discutait dans le dernier podcast c'est assez subjectif le fait d'être allergique à la laine parce que déjà c'est une question d'habitude, c'est une habitude à prendre moi au début ça me chatouillait, c'est vrai que maintenant ça ne me fait plus rien après il y a des vrais allergiques mais c'est pas la majorité, la plupart des gens qui disent que ça les picote c'est par manque d'habitude parce qu'on a la peau un peu sensible en gros il faut faire une désensibilisation c'est comme quand on est petit, on n'aime pas les choux de Bruxelles et puis quand on est grand on va les re-goûter, cuisiner autrement et là on va les adorer c'est plus ou moins le même principe on s'habitue à toute chose mais il y a aussi des vrais allergiques mais il faut savoir que c'est quand même relativement rare moi mon homme c'est un vrai allergique c'est à dire que si je lui mets ça à 30 secondes il développe des grosses plaques rouges partout donc une fois comme ça il me sort non mais ça va aller, je vais le porter non mais en fait le porte-patte est tout rouge donc voilà, j'avais commencé à tricoter un pull je l'ai défait, je me suis hop, je m'étais refait des grosses plaques d'ailleurs j'ai pas fini de tout détricoter puisque j'ai encore le corps qui attend d'être détricoté qui sera fait au fur et à mesure sinon je prendrai mon fil puis je tricoterai en même temps directement hop je suis, donc c'est un patron qui se commence en top down par le haut on fait un jeu d'augmentation en raglant pour devant derrière pour les manches les augmentations se travaillent sur 4 rangs il y a 3 rangs identiques et un rang différent qui rythme le fait d'avoir un pan triangulaire devant donc on fait le haut sans le col alors par contre ça c'est le truc je l'ai pas vu tout de suite et en fait il va falloir j'ai pas lu jusqu'au bout mais je pense qu'il faut remonter le col châle et le tricoter après en point douce alors bon si j'avais su j'aurais bidouillé pour pour faire le col en même temps c'est pas catastrophique, on verra on va voir ce que ça donne et puis j'aviserai plus tard donc là j'ai fait la séparation des emmanchures il faut remonter des mailles en dessous et puis après on fait le corps et après on revient pour faire les manches alors par contre je l'ai mis sur un petit câble j'aurais peut-être dû à l'avance vous mettre sur un plus grand câble donc moi mon échantillon je l'ai fait en aiguilles 5 5 5 ou 5 et demi non je crois c'est 5 au lieu de 6 mais du coup je pourrais avoir le bon échantillon et donc donc on a les points qui partent de manière triangulaire devant vous on va essayer de ne pas perdre ça ensuite on a donc les manches avec les augmentations en raglan qui font une ligne bien définie c'est fin c'est joli c'est tout simple mais voilà et après donc on a le tout bêtement le dos et puis on recommence la manche et le devant bon désolée il y a encore l'histoire des 30 minutes et j'ai beau avoir cherché dans le manuel et sur internet impossible de trouver comment enlever si quelqu'un sait comment enlever la veille au bout de 30 minutes de vidéo sur un lumix je suis preneuse enfin bref donc je disais il se tricote en aller-retour et alors j'ai hésité à monter un autre projet et je me suis dit ça va faire comme tous les autres donc non fais toi un peu violence cocotte et puis et puis finis le parce que bonjour les crampes dans les mains j'ai plus l'habitude c'est vrai que je fais quasiment que du tricot circulaire et je me suis dit le jour où je fais des gilets en jacquard je ferais du stick et là je voulais un gilet avec des grands pans longs donc il n'y a pas quinze mille choix non plus cela dit si techniquement on peut tout stiquer je pense enfin bref je le fais en aller-retour puis bon d'autre manière comme j'ai pas beaucoup le temps de tricoter en ce moment je passe pas énormément de temps dessus j'aime bien la définition du coup le fait d'avoir pris une taille d'aiguille un peu plus large que ce que préconise la marque pour la laine ça donne un tissu à des mailles plus souples donc j'aime bien je trouve ça sympa ça donne un côté plus moelleux à la laine il risque d'être un petit peu plus grand que les mesures données mais c'est un peu le truc voulu je voulais pas partir sur du haine non plus mais je veux pouvoir le mettre par dessus un chemisier ou par dessus une robe à manches longues sans avoir les manches engoncées ou les épaules qui... enfin le dessous de bras qui remonte de trop donc voilà c'est un peu mieux pour le moment j'ai rien à dire sur ce patron il se fait vite, il est bien rythmé là j'attaque donc les pans de devant je dois faire des augmentations tous les 4 ans 10 fois et après ça va droit jusqu'en bas je pense que la partie droit jusqu'en bas ça va être dur ça va pas être forcément ce qu'il y a de plus motivant on verra on verra, on verra pour le moment voilà, j'ai rien de... c'est très bien expliqué en même temps c'est pas quelque chose de très difficile il n'y a pas non plus d'étonne d'explication donc voilà je n'ai pas de... j'ai des achats mais en fait j'ai... est-ce que j'ai de la batterie sur mon téléphone ? je n'ai pas acheté de laine puisque j'ai encore les projets que vous avez montré j'ai le Valet Knit Wilderness Sweeter qui attend pour ma mini j'ai ma grande qui voulait absolument son pouls Harry Potter et puis moi après j'aurais bien aimé... alors il y a un patron que j'ai acheté que j'aurais bien aimé faire mais je pense que je ne vais pas le faire tout de suite parce que ça nécessite de racheter de la laine et puis là je commence à quand même en avoir un... j'ai... voilà, hop, je vais y arriver le fond de la pensée va aller jusqu'au bout parce que j'avais commandé il y a quelques temps un... un... un assez gros stock de... Allstheim pour faire les patrons de ce livre là que je vous avais déjà montré et du coup j'aimerais bien... je ne vais pas reprendre le bel monde tout de suite j'aimerais bien soit me faire celui-là que je trouve très joli soit je voudrais me lancer dans le Nansdale mais je ne sais pas trop encore parce que comme en ce moment je n'ai pas beaucoup de temps pour tricoter je me dis le Nansdale enfin quand même le jacquard c'est hyper rythmé, ça monte vite je ne sais pas on verra si je m'y tiens mais c'est vrai que l'autre c'était celui-là que je voulais vous montrer pas l'autre donc je ne sais pas je ne sais pas j'hésite donc je verrai, je vais déjà finir mon gilet parce que pour le moment c'est un truc dont j'ai besoin surtout si vous suivez la partie bon il ne veut pas si vous suivez la partie couture là je me suis fait deux vêtements et ça irait ça serait top avec donc voilà et donc pour la partie achat je suis tombée donc je ne connaissais pas cette personne qui s'appelle ce n'est pas un livre qui est tombé Knitting for breakfast et qui a sorti le pull First Snow donc les premières neiges et en fait elle avait un prix de lancement donc c'est à dire que non je ne veux pas partager l'image hop j'espère que vous allez voir vous n'allez pas avoir de reflet sinon vous pouvez les voir sur Ravelry c'est un pull très loose avec du point dentelle des rayures de couleurs et enfin voilà j'aime beaucoup la coupe je le trouve très joli mais je ne sais pas enfin je ne sais pas si je commence celui-là on verra tout ça pour vous dire donc j'ai sauté dessus parce qu'en fait elle le faisait à 4 euros pour le prix de lancement maintenant il est remonté à 6 euros puisque ça fait je crois une ou deux semaines qu'il est sorti il se tricote en 4 ça se tricote avec un fil pilou tout doux donc elle a fait ça avec le Cardiff Cachemire Classique et moi je l'aurais bien vu alors soit ça fait un moment que je voudrais tester la une des qualités de Drops après j'hésite parce que je sais que Drops c'est quand même assez controversé je ne sais pas moi j'aime bien connaître l'origine d'Hélène et il faudrait que je me renseigne un peu plus parce que j'en ai déjà tricoté de la drosse mais il faudrait que je me renseigne un peu plus sur la provenance est-ce qu'ils ont une transparence là-dessus ou pas je ne sais pas et sinon j'avais donc la fill light j'ai pas mal de stocks de restes en bas et comme là il faut faire des jeux de rayures et j'en ai une qui est rose poudrée je me dis faire une base rose poudrée et je dois avoir un gris clair et un gris foncé pour faire ça serait ça serait assez joli donc je ne sais pas je suis... on verra j'espère juste pouvoir vous présenter le gilet déjà le stick et le style fini dans deux semaines deux semaines normalement donc voilà c'est tout pour la partie tricot donc pour les personnes qui ne sont pas intéressées par la partie couture et bien je vous remercie d'être encore là à me suivre je vous remercie pour les commentaires et les pouces en haut que vous pouvez mettre et puis on se revoit dans deux semaines pour le prochain épisode de podcast je vous souhaite une bonne journée alors pour la partie couture pour celles qui n'étaient pas là pour la partie tricot je vous dis bonjour bon après vous aurez peut-être regardé la présentation mais sinon merci d'être là je vais vous présenter aujourd'hui deux projets finis une robe et puis une blouse et un, deux, trois, quatre projets en cours et dans la partie achat ça sera juste un peu de blabla parce que je n'ai pas reçu encore ce que j'ai acheté mais je vous en parlerai un petit peu puisque c'est sûrement ce que vous verrez dans le prochain épisode donc pour démarrer je vous avais parlé de la robe au bépine de Diando que j'ai faite alors que j'ai déjà coupé dans un coton arc-en-ciel mais que je n'ai toujours pas cousu puisque je vous avais dit que je suis une partisane du moindre effort et je ne voulais pas remettre ma machine dans une autre couleur parce qu'elle était en noir et que j'avais des projets en noir qui arrivaient donc j'ai fait d'abord les projets noirs et puis je la ferai après sachant qu'au final j'ai été embêtée ça a été un pas taquette c'est pas possible je ne sais pas ce qu'elle a eu au final j'ai été obligée de la désenfiller quand même donc c'est pas grave ceci est un autre sujet j'ai fait la version donc pour celle que je vais vous présenter j'ai fait une version manche longue avec bracelet de manche et je n'ai pas fait le jeu de plis c'est pli religieux c'est ça ? ouais pli religieux j'ai fait une taille j'ai fait une taille 34 puisqu'elle était déjà assez large alors j'ai fait une taille 34 mais je n'ai pas réfléchi et pourtant sur l'autre que je vous présente après j'ai fait la modification j'ai pas rallongé en 36 ce qui fait que elle est un peu courte là mais bon c'est pas catastrophique parce que déjà soit ça fait une blouse soit je le mets avec un collant très épais en polaire qui on dirait quasiment un pantalon noir près du corps donc en fait ça passe très bien donc c'est une viscose petit chat que j'avais acheté au tissu chez Rascol il y a très longtemps donc voilà je n'ai pas fait les plis donc pour la faire sans les plis c'est facile en fait il suffit juste de prendre le patron de la parementure et de la parementure n'importe quoi de enfin si oui de la partie de la doublure intérieure puisque normalement le corsage est entièrement doublé moi j'ai pris partie pour celle-ci de ne pas faire doublé et de créer une parementure que j'ai cousue à point invisible j'ai en toile non j'ai pas en toile tiens bon en même temps c'est une viscose qui est assez épaisse donc non je n'ai pas je croyais y avoir en toile je ne l'ai pas fait c'est pas grave j'ai fait je n'ai pas fait de glissière parce que je ne voulais pas faire de glissière sur celle-ci enfin sur celle-ci je pense que sur l'autre je ferai pareil parce que moi avoir un cordon je ne suis pas très fan donc j'ai fait la technique de la robe Katsusha Katsushuya que je ne sais toujours pas prononcer donc c'est à dire que j'ai cousu à l'intérieur un élastique en point zigzag dans la marche de couture ce qui permet de resserrer la taille mais d'avoir quand même une certaine aisance pour les mouvements donc j'ai fait les bracelets de manche ce que j'ai fait c'est que tout simplement j'ai pris le bas de la manche de la chemise bruyère donc j'ai rallongé ma manche et comme j'ai déjà utilisé pour plusieurs je sais qu'au niveau de la taille du bracelet ça passe nickel c'est très très bien voilà donc je vous mettrai des photos portées qu'est-ce que je peux vous dire sur ce patron c'est du direndo ça coule tout seul il n'y a pas de difficultés particulières vous avez des petits plis creux de devant de derrière ce qui donne une jolie coupe féminine ne faites pas la même heure que moi si vous faites un 34 parce que en termes de carrure vous n'avez pas des épaules très larges rallongez-la puisque là pour le coup c'est vrai qu'elle est elle est mi-cuisse et et c'est simple j'ai un tatouage sur la cuisse et quand on voit le tatouage c'est que c'est trop court je le sais d'avance c'est la limite il n'y a que avec le short châtaigne que ça passe parce que c'est un short mais en jupe non ça fait trop court donc mais bon voilà avec un collant très épais ou un jean slim près du corps enfin moi je ne porte pas de slim mais c'est rattrapable ce n'est pas catastrophique je pensais avoir assez de mon coupon de tissu pour faire un pantalon pour ma fille sauf qu'en fait je n'avais pas calculé que j'aurais eu assez si j'avais fait les manches courtes moi j'ai fait les manches longues c'est pas grave parce que de ce manière je la voulais en manche longue c'est une viscose qui est assez chaude et puis je voulais une robe j'ai pas de robe d'hiver en fait donc je voulais une robe d'hiver donc voilà j'ai pas grand chose à dire de plus dessus la parementure il suffit de poser le patron de redécalquer et puis de prendre bien en compte les marges de couture et de faire une bande assez large pour le montage c'est un montage de parementure classique moi je fais toujours les finitions à la main je les ai cousues parce que je voulais pas comme la viscose ça glisse quand même ça c'est ceux qui glissent beaucoup je ne voulais pas qu'elle ressorte tout le temps j'ai fait à l'intérieur de la parementure j'ai fait une soupicure malgré la soupicure ça avait tendance à ressortir donc voilà j'ai préféré je sais pas si vous allez la voir donc voilà à 1 mm, 2 mm du bord j'ai fait une soupicure ce qui permet de bien plaquer mais pas suffisamment pour un petit point à la main c'est vite fait ça ne se voit pas ça fait encore une fois je pense que maintenant si vous me suivez depuis le début vous savez j'aime bien quand c'est propre pareil pour l'intérieur donc j'ai monté mes bracelets j'ai froncé pareil mes fronches je l'ai fait à la main j'ai froncé mon tissu j'ai cousu endroit contre endroit et après je suis venue rabattre mon bras et de manche à l'intérieur et j'ai fait donc un point invisible à la main alors pour les poignées je fais les points je les prends dans la marge de couture je ne les prends pas dans la partie du tissu qui risque de se voir tout simplement parce que avec les bagues si je m'accroche dedans ça ne tirera pas sur le tissu ça se prend dans la marge de couture je trouve ça un peu plus costaud le seul regret que j'ai sur ce tissu c'est qu'il marque énormément au moindre bon en même temps c'est logique aussi mais voilà au moins chat qui vous monte sur les genoux ou autre ça fait des petits ça tire des fils bon après j'en suis quand même très contente j'ai pas pour le coup j'ai pas un énorme retour à faire dessus c'est une robe assez simple le montage est simple il donne quoi niveau niveau 3 niveau 3 si vous faites les plis religieuses si vous faites pas la partie plis religieuses je pense que la difficulté est quand même moindre voilà hop ça pour mon projet mon premier projet terminé pour mon deuxième projet terminé je vous avais montré si vous avez regardé dans les épisodes précédents j'ai fait une toile pour la blouse Rosanna de Anna Rose Pattern Patterns je l'avais faite en 34 parce que le tableau des mensurations je trouvais ça très large 34 c'était un peu juste pas en largeur c'était juste sur la hauteur des emmanchures et sur la la largeur des épaules ce que j'ai fait pour la partie là j'ai pris tout le buste en 36 donc j'ai repatronné j'ai fait toute la partie en 36 et après je suis venue rattacher le patron en 34 pour le bas j'ai fait un devant standard et derrière j'ai fait la basque je l'ai fait dans un tissu de Mondial Tissus qui est donc pareil une viscose fleurie je ne vous ai pas dit pour le tissu d'avant ces deux tissus là je les ai amidonnés donc j'ai fait deux cuillères à soupe de maïzena bombée délayée dans 500 ml d'eau on fait chauffer ça fait une pâte un peu translucide enfin c'est pas vraiment une pâte moi je m'attendais vraiment il y en a qui disaient que ça faisait la colle à papier peint moi pas du tout ça restait quand même relativement liquide après on le délaye dans un litre et avec un litre j'ai pu faire les deux tissus donc j'avais deux mètres de celui là un mètre 80 de l'autre et il me restait encore de l'amidon donc au niveau de la quantité si vous voulez faire qu'un coupon vous pouvez faire moitié moins de la recette voilà je l'ai amidonné parce que je ne voulais pas avoir le problème de voilà ce sont des tissus qui sont quand même assez fuyants et malgré l'amidonnage j'ai eu un décalage sur la sur mon centre donc j'avais j'avais centré et malgré ça au lieu d'avoir le centre ici il est légèrement décalé je suis un peu déçue derrière c'est très très bien centré derrière c'est nickel ça tombe super et devant c'est légèrement décalé pas rattrapable là je ne peux pas démonter pour dire de rattraper j'ai j'ai monté ça un jour où j'étais fatiguée encore il faut que j'arrête de couler quand je suis fatiguée donc au lieu de mettre la patte de boutonnage ici je l'ai mise là normalement quand on est droitier en même temps ça ne me gêne pas je suis ambidextre donc je les attache de cette main là c'est pas catastrophique j'ai un petit fil qui l'est parce que j'oublie je vais vous l'enlever donc voilà hop pour vous l'entrer donc devant derrière c'est un patron qui a des pinces deux petites pinces devant j'ai fait la version manche longue sans les volants non volonté avec la même technique je fronce mon tissu avant et après je je rabats et je viens coudre à point invisible à la main ici j'ai entoilé les bracelets de manche le col et la patte de boutonnage je l'ai entoilé pour ce type de visco j'ai pris du H180 en fait vous avez plusieurs grammages et plusieurs entoilages il y a pour les tissus plus ou moins lourds et plus ou moins extensibles donc là pour information si vous allez chez Rascol c'est du H j'ai utilisé le H180 j'avais du plus épais mais je ne voulais pas que ça cartonne que ça fasse un effet cartonné par rapport au reste de la blouse qui elle est très très fluide et encore elle n'a pas encore retrouvé toute sa fluidité parce que je l'ai lavé mais la totalité de l'amidon n'est pas partie il y a encore certains endroits où c'est resté donc c'est pas grave je vais la remettre dans la prochaine machine je la remettrai donc j'ai fait les boutonnières avec je ne vous ai pas parlé mon mari tu n'as même pas parlé de la machine mon mari m'a offert une belle machine c'est lui qui m'offre tout mon tout mon matériel de couture même de tricot c'est lui qui m'a offert mes aiguilles en bois de rose et tout ça et donc là ça faisait 11 ans que j'avais la même machine à coudre et donc comme on a vendu notre maison il voulait me faire plaisir on m'a dit ouais je te enfin il ne l'a pas dit mais en fait je m'en suis doutée gros comme une maison parce que je lui ai montré je me suis dit oh elle est trop belle machin elle fait les boutonnières automatiques c'est génial et à chaque fois je recevais un truc pas de postine t'as reçu quoi ? t'as reçu quoi ? avec un peu beaucoup d'assistance donc quand je l'ai reçu je savais déjà à quoi m'attendre donc j'ai mis donc j'ai mis des petits boutons en acre et je vous avais gardé le papier et il est là-bas hop ce sont des boutons que ma mère m'avait donné donc ce sont des boutons anciens hop je vous montre la plaquette puisque j'ai utilisé les trois qui me restaient et j'ai d'autres plaquettes complètes voilà donc c'est des des vrais boutons anciens je ne sais pas il n'y a pas marqué la date je ne sais pas de quand il y a bref c'est pour le petit plaisir moi j'adore j'aime beaucoup bref ils sont très jolis il n'y en a aucun identique et moi c'est ça que j'adore et je trouve que ça va très bien avec j'en avais d'autres bleu marine mais très très foncé presque noir et oh cassis désolé mon chat vient de shooter elle s'est elle s'est pris la tête la pauvre dans le trépied mon chat c'est rien cassis du coup elle est mais c'est comme un chat ça se fait que c'est moins donc voilà boutonnière automatique comme dirait mon mari ma machine a fait le café ça fait tout je pose mon petit bouton derrière j'appuie sur un bouton et ça fait tout tout seul moi je trouve ça bien alors j'ai jamais eu de problème à faire des boutonnières ça ne me dérange pas cependant sur certains tissus comme ça fragiles qui s'effiloches j'ai toujours eu peur de par exemple sur la version que j'ai fait avant moi je ne l'ai pas là j'ai mis des pressions cam parce que je me suis dit dans le jersey en plus c'est un vieux jersey pour peu qu'il se délite si je me trompe et qu'il faut défaire la boutonnière parce que moi j'aime bien que la boutonnière est jolie donc si elle n'est pas jolie et que je suis obligée de la défaire voilà il y a plein de tissus pour lesquels je n'osais pas faire les boutonnières et maintenant je sais que ça passe tout seul c'est génial donc voilà pour cette blouse Rosanna j'essayerai de vous mettre aussi une photo portée sachant que je ne suis pas encore complètement convaincue parce que quand je l'ai essayé bon en même temps elle était encore amidonnée quand je l'ai essayé donc ça manquait de fluidité vous voyez par exemple la manche je ne sais pas si vous allez voir la différence mais la manche cartonne encore un peu alors que le reste est beaucoup plus fluide donc avoir une fois complètement l'amidon enlevé est-ce que ça va vraiment est-ce que la coupe sera comme je le souhaite j'ai rallongé les manches et j'ai fait un brassier de manche plus long que ce qu'elle disait normalement il devait faire moitié moins parce qu'on le replie en deux moi j'ai pris le patron et j'en ai fait un deuxième donc j'ai assemblé en droit ensuite donc ça c'est tout pour les projets terminés pour les projets en cours donc je vous avais dit j'avais 2 mètres de tissu de ce tissu là donc je me fais la Melilo en version manche donc puisque j'en ai voilà j'aime bien j'en avais donc j'ai celle-ci j'en ai une à colmao j'en ai une totoro et je crois bref j'en ai minimum j'en ai trois mais en manche courte donc je voulais une manche long donc elle est coupée vous allez voir à mi-donné c'est alors c'est pareil il y en a qui disent c'est du carton c'est du carton non c'est comme une feuille enfin en tout cas moi avec la recette que j'ai eu peut-être qu'avec la colle à papier peint ça fait effectivement plus cartonné moi ça fait juste comme un papier un peu épais et du coup c'est très bien moi j'ai trouvé le dosage et la recette qui me conviennent donc je ferai la version avec le col je ne ferai pas les ouvertures de manche parce que déjà j'avais pas envie et puis j'ai j'ai pas envie d'avoir froid c'est bête c'est complètement idiot bref j'avais pas envie et ah oui si il y avait aussi parce que je suis arrivée pile poil à la fin de mon coupon donc j'avais de toute manière pas assez pour aller faire les empiècements après j'aurais pu le faire avec un biais tout bête mais je me suis dit que comme ça ça serait plus simple pas de prise de tête en projet en cours je vous avais dit que ma fille elle adore le pantalon Lulu je devais lui faire dans le tissu je n'ai pas eu assez donc je vais lui faire le pantalon Lulu de la maison Victor comme toujours pour ma fille je fais des côtes mal taillées c'est à dire que je fais une hauteur différente de la largeur parce qu'elle est épaisse comme un coton-tige et c'est là je peux marquer dessus je lui fais largeur 116 cm et hauteur 134 et du coup je vais lui faire il me restait une chute enfin une chute j'avais un coupon de 1 mètre de velours côtelé avec des larges côtes j'avais utilisé pour faire un sac besace pour ma petite pour un costume d'Halloween elle était déguisante qui qui a pu sortir et donc il me restait mais alors pile poil de quoi lui faire le pantalon à la grande hop je vous montre vite fait parce qu'il n'y a rien de fait j'ai juste découpé mes tissus pour le moment donc voilà ça c'est le pan indépendant j'ai eu la flemme de repasser mon coupon avant de couper c'est pas bien mais bon après c'est pour la grande pour les enfants je fais de la cousette rapide parce que déjà elle va elle va un peu le malmener c'est normal donc je fais pas sauf quand je fais des petites robes puis c'est des trucs comme ça je fais ça dans dans les règles de l'art mais bon là c'est vrai que je m'accorde une certaine tolérance alors par contre je repasse toujours quand je couds mais là j'ai pas repassé beaucoup et les deux autres projets en cours donc c'est un double puisque je fais la même chose pour ma grande et pour ma fille je vous ai même pas dit la maison du Thor le pantalon moi j'ai même pas noté je peux pas vous dire c'est lequel le magazine je l'ai pas noté en même temps sur leur site vous pouvez les voir et donc pour les deux je vous avais montré j'avais acheté un coupon de velours bleu turquoise et donc je leur fais le mini sweet chic qui est un patron payant de l'IDI moi je l'ai acheté sur Macarist quand il y avait eu des promotions je l'avais payé 2 euros donc c'est un patron PDF vous avez une partie explication et à chaque explication vous avez le numéro de la photo et vous pouvez vous reporter au pas à pas pour les débutants sinon c'est un sweatshirt qui il n'y a pas une grande difficulté pour l'assemblage ce sont des manches kimono donc des manches droites qui sont un peu tombantes sur le bras alors je me suis dépêchée de coudre ça parce que je voulais vous faire un retour dessus j'ai vu sur Macarist qu'il y avait une personne qui avait laissé un commentaire assez salé et je pars du principe que quand on a un souci avec un patron déjà il faut rester objectif moi j'ai eu plein de soucis avec des patrons je pars du principe que ça peut être aussi de ma faute voilà tout le monde est humain et donc bref cette personne là avait dit que en fait c'était mal taillé que les explications c'était pas clair du tout qu'on comprenait rien alors du coup je me suis dit je vais me dépêcher d'en faire au moins un de l'essayer à ma fille pour voir si effectivement c'est mal taillé et alors ça tombe nickel je me suis reportée aux mesures du patron c'est à dire qu'elle vous fait un tableau enfin bref j'ai mesuré la mini celui-là c'est celui de la mini comme d'habitude j'ai fait plus haut que large il y a juste les manches je les ai rallongées mais j'aurais pas dû parce qu'en fait c'était suffisant donc je taillerai un peu les manches donc voilà c'est un petit donc il n'est pas terminé vous m'excuserez mais je voulais vraiment avoir la base pour vous faire un retour dessus si vous êtes débutant et que vous cousez des velours faites attention il y a un sens donc toujours le poil tout ouvert le bas sa peluche je perds des poils c'est bon donc voilà petite manche kimono qui tombe donc il faudra juste que je lui raccourcisse et que je vienne rajouter le brassier de manche après gnocchi laisse ça tranquille bien que je suis mes chats qui se battent assemblage entièrement la surjeteuse j'ai bâti mon col à l'avance pour pas que ça glisse en dessous et de me retrouver quand on quand on coud et qu'on relève oh ben en fait il y a un trou le tissu n'a pas été pris dedans donc j'ai encore mes fils de bâti vous voyez hop après assemblage à la surjeteuse donc on commence par les épaules elle met le truc tout de suite et puis moi après ce que j'ai fait c'est que j'ai cousu les manches et après j'ai fait d'un seul tenant les manches donc il me reste à mettre dessus les bracelets et puis la partie en bas alors elle propose elle normalement une ceinture avec un joli nœud alors moi j'aime bien mais bon si c'est enfin je connais mes filles si c'est pour toutes les 30 secondes le nœud il faille leur faire ou que ma grande elle ne les fait pas que ça traîne par tellement donc moi j'ai fait la partie elle propose aussi elle donne les mesures pour faire une partie sans le nœud pour avoir cette ceinture en bas donc je ferai les deux pareils voilà le deuxième donc ça c'est toutes mes pièces qui ne sont pas encore posées et le deuxième de ma grande que j'ai fait pareil donc c'est à dire plus haut que large voilà qui lui n'en est qu'à ce stade là il me reste du tissu je voulais me faire un ondé un sweet ondé de direndo dedans sauf que ce qui me reste c'est pour faire un manche courte alors un ondé en niki un peu chaud manche courte ça va être soit trop chaud pour la mi-saison soit trop froid pour être mis en hiver donc je me suis dit c'est pas grave sinon je garde ce qui reste et les filles elles aiment bien en hiver je leur fais des juste des petits gilets de berger pour mettre par dessus dans la maison quand il ne fait pas trop froid donc sinon je leur ferai ça avec ce qui reste ça va gros squattage non mais chacha gnocchi ça c'est gnocchi vous l'avez encore jamais vu c'est mon gros chat allez j'attends oui t'es content tu oui mais je sais alors pour la partie achat donc blabla je vais vous montrer j'ai je voulais me faire un manteau parce que moi celui que j'ai c'est un manteau du commerce que j'ai depuis 5 ou 6 ans et j'ai toutes les coutures qui craquent alors bon je l'ai déjà réparé plusieurs fois au bout d'un moment et puis j'avais envie d'autre chose j'avais envie d'une autre couleur c'est un manteau rouge bien flash que j'adore mais j'avais envie de changer un peu et du coup il y a le patron de Direndo qu'on voit beaucoup mais moi en termes de morphologie j'ai vraiment peur que ça ne m'aille pas et que ça ne me plaise pas surtout parce que ce n'est pas mon style de vêtement donc j'avais ziété enfin j'avais déjà jeté mon dévolu il y a deux ans non c'était l'année dernière j'étais allée à l'aiguille en fait avec avec ma copine Marie et on était allée sur le stand de Pauline Alice Pauline Alice pardon et j'avais vu le hémisphérique côte c'est marrant je n'arrive pas à l'agrandir c'est bizarre bref qui est donc vous pouvez le voir Margeval a fait il n'y a pas longtemps et voilà le fait de revoir Margeval sortir je me suis dit mais oui mais c'est bien sûr je l'avais vu celui-là donc ni une ni deux je voulais acheter le patron écrit sauf que là où j'ai commandé il était en rupture de stock et voilà commandé un patron à 14 euros plus le prix des frais de port ça commençait à faire cher pour un patron pochette donc je l'ai pris en PDF sur leur site du coup même si je n'aime pas le PDF là pour le coup quand on compte le tissu la doublure la fermeture éclair le patron il faut quand même rester dans un budget assez enfin je n'ai jamais à rester dans un budget j'aime me faire plaisir mais en étant raisonnable quand même donc j'adore ce manteau parce qu'il a découpé très féminine c'est cintré c'est tout ce que j'aime et j'ai commandé chez tissu net mais alors ça galère à arriver un lénage je ne sais pas si je vais peut-être pouvoir vous le montrer jaune avec un effet un peu texturé alors c'est mon homme qui a choisi j'en ai posé plusieurs et j'ai dit ben tu veux le caliger ben celui-là ça te changera et puis ça va en plus avec mon truc de tricot que je me suis fait avec mon ensemble de tricot que je me suis fait pour l'intérieur j'ai pris une doublure matelassée noire pour parce que quitte à voir je voulais vraiment un manteau chaud je veux qu'il soit beau mais je veux aussi qu'il soit chaud donc du coup j'ai pris le parti de prendre une doublure chaude parce que comme mon serre lénage assez épais normalement il fait plus de il a plus de 300 grammes au mètre carré donc quand même quelque chose assez épais mais voilà je pour être sûr je sais pas si ah mais non mais pourquoi tu fais ça je sais pas si vous allez voir quelque chose ah j'ai hâte et zut donc c'est ce jaune là qui est donc légèrement texturé j'espère que vous allez voir je garantis pas mais bon après je vous les montrerai et puis si vous me suivez sur Instagram je mettrai en photo sur Instagram quand je vais recevoir et donc après j'ai pris une doublure je sais pas si je peux retourner dessus une doublure noire matelassée toute bête pour le faire et j'ai commandé aussi chez eux du soft shell bleu si j'arrive à aller dessus aussi parce que mon homme travaillant je vous l'avais déjà dit sur les chantiers pour pas qu'il ait froid je voulais qu'il ait un truc à mettre par dessus qu'il va pas garder sur les chantiers mais pour aller dessus pour aller sur les chantiers donc le matin pour partir et donc c'est c'est coupe vent et chaud à l'intérieur et j'avais acheté un patron il y a longtemps sur Mac Erist aussi de suite avec un col châle un peu longtemps et croisé devant donc j'en ai profité je lui ai pris pour aller pour lui faire un truc avec je disais que j'avais commandé tout ça et que normalement je devrais les recevoir dans la semaine pour les achats j'ai aussi acheté le patron de la blouse ses ombres mais que je n'ai pas encore assemblée et dans ma commande je me suis pris une petite viscose fleurie très très printanier mais bon en même temps on s'en fiche donc voilà je devrais recevoir donc c'est tout pour la partie couture et puis c'est tout pour aujourd'hui je n'ai pas d'autres choses à vous présenter j'espère que vous vous avez apprécié ce que vous avez vu j'espère que vous avez passé un bon moment et puis je vous dis à dans deux semaines puisque j'essaye de garder ce rythme de rendez-vous dans deux semaines et j'espère cette fois ne pas mettre trois jours à mettre le podcast en ligne mais bon c'est les aléas on n'a pas une très bonne connexion ici donc il n'y a pas le choix il faut faire avec je vous souhaite une bonne journée cousez bien tricotez bien faites-vous plaisir et puis voilà à la prochaine fois au revoir j'ai pas un coup de pouce j'ai pas un coup de pouce j'ai pas un coup de pouce